Niché non loin des côtes italiennes, Monaco impressionne par la beauté du site. La Principauté accueille non seulement des vedettes venues du monde entier, mais aussi régulièrement des yachts de grand luxe. Il n'est pas rare en effet de croiser au loin des unités de 25, 50 ou même 90 mètres de long. Quatre jours durant, le port Hercule dévoile une centaine de navires à flots proposés à la vente. Mais ce n'est pas tout, quelques 500 exposants liés à cette industrie sont également présents sur plus de 900 mètres carrés de stands. 30 000 visiteurs en moyenne viennent chaque année au plus important salon de grande plaisance au monde. Le nomade, un supériote de plus de 36 mètres, est amarré du côté du quai des Etats-Unis, visite guidée d'un joyau des mers. Le salon principal, avec une cave à vin. Une cuisine pour le chef. Le chef en pleine action. On arrive dans la cabine propriétaire. Master cabin. La salle de bain. Le salon principal, avec une cave à vin. L'espace lounge, avec les amis au mouillage, avec le bar derrière vous. ? Oui. Non pas trop. C'est parti. Le poste de pilotage avec tous les instruments. C'est parti. Un tel navire bénéficie naturellement des dernières avancées technologiques. Au salon, parmi les 500 exposants, Hydromar propose entre autres à ses visiteurs des générateurs d'eau douce. Je fabrique des désalinisateurs d'eau pour les bateaux. On fait ce travail depuis 20 années. Notre société est très connue dans le marché. Beaucoup de bateaux exposés ici sont équipés par notre produit. Notre client sont presque les chantiers navals à niveau international. Des chantiers italiennes qui ont équipé presque 80% des bateaux fabriqués en Italie. On a beaucoup de clients en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, en Turquie. On a un peu un marché international. On fabrique presque 700 appareils par année. Donc on équipe beaucoup de bateaux fabriqués dans tous les chantiers mondiaux. Pourtant, même dans ce secteur, la crise est passée par là. C'est un moment assez difficile pour le secteur. Et notre travail aussi a eu des baisses. Pas très importantes, mais quand même des baisses. On essaie de récupérer avec des machines pour des bateaux commerciaux ou des installations terrestres sur des îles. Ça arrive quand même un peu de travail dans ce milieu. Mais dans les bateaux, quand même, on a perdu un peu de marché. Mais on arrive quand même à tenir assez bien. Nous fabriquons une gamme de produits très importante. On part d'une machine qui fait 60 litres d'heure. Et on arrive à des machines qui font 5000 litres d'heure. Pour des grosses communautés. Ou pour des très gros bateaux. Et aussi, on équipe pas mal de bateaux dans les marines militaires. Je veux dire, on a équipé les bateaux de la marine de l'Inde, de la marine du Brésil, marine italienne, de la Turquie, de la Grèce. Donc, on a un secteur militaire aussi qui nous aide beaucoup dans ce moment. Parce que là, il y a quand même une certaine augmentation des bateaux militaires en construction. Donc, nous sommes dedans pour fournir notre appareil. Et puis, on a un secteur militaire. Des appareils au top de la modernité pour les passionnés de navires de luxe. Mais les amoureux de la glisse ne sont pas en reste. Une planche à moteur dernier cri vient de sortir. Explication. Je vous présente le JetSurf. Une des premières planches motorisées vraiment dignes de ce nom sur le marché. Pourquoi une des premières ? Parce qu'une planche de surf doit être légère pour être maniable. Donc, une planche qui a un poids supérieur à 20 kg ne peut pas être considérée comme une planche de surf. Ici, on est sur un poids total avec le plein d'essence de 12 kg. Tout en fibre de carbone. Moteur de temps 85 cm3 qui développe une puissance débridée de 14,8 chevaux. On atteint donc une vitesse de 30 nœuds sur mer plate. Et une autonomie de 2 heures à pleine vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'en vitesse moyenne, on peut atteindre jusqu'à 2 heures et demie. Tout fait en fibre de carbone. D'où la légèreté du produit. Un produit excellent. Que s'il doit être décrit, je considérerais au milieu entre le wakeboard, le Jet à bras et le surf, bien sûr. Le JetSurf est là. Comme vous voyez, vous pouvez voyager avec votre planche partout où vous voulez. C'est livré avec un sac de voyage. Vous mettez votre planche dans le sac, vous prenez l'avion, vous le mettez dans le coffre de votre voiture. C'est très facile, très ludique. Ça reste un sport incroyable et une nouvelle tendance dans le monde des watersports. Et puis, les amoureux de la mer ne seraient pas vraiment ce qu'ils sont s'ils ne s'intéressaient pas aussi au vent. Et donc, au bateau à voile, coup d'œil sur un voilier très épuré dans ses formes et au sommet de la performance. Ce voilier est un voilier qui a été dessiné par l'architecte des premiers voilies. Les premiers voilies ont été des bateaux qui ont révolutionné le monde de la voile par deux aspects. Le premier, c'est que ce sont des bateaux qui sont extrêmement simples d'utilisation, qui peuvent être manœuvrés du cockpit, sur les grandes unités avec quelques boutons, puisque tout est asservi hydrauliquement. Et sur ce type de bateau, toutes les manœuvres reviennent entre les mains du barreur. Et donc, le bateau se manœuvre avec une ficelle qui est l'écoute de grands voiles. Voilà. Simplicité d'utilisation et des matériaux extrêmement haut de gamme, comme le carbone, l'époxy, le spectra, le millard, le kevlar, pour avoir un bateau dont la structure, la rigidité soit optimale pour pouvoir porter des grandes voiles, les plus grandes voiles possibles, et des lest extrêmement profonds avec beaucoup de poids, pour avoir des bateaux très raides à la toile et donc extrêmement performants. Au gamme de prix, le 30 pieds démarre à 90 000 euros, et le 60 pieds, qui est le plus grand bateau de la gamme, oscille en fonction du cahier des charges entre 2 et 2 millions et demi d'euros. Sous-titrage MFP. Allez, un dernier tour de rêve sur ce navire de 55 mètres à la robe de velours rouge. Vous allez voir que son charme ne tient pas qu'à la couleur de sa coque. Bonjour, bienvenue à bord du Quintessence. 55 mètres, semi-displacement, produit par le chantier hollandais Heisen. Disons que la caractéristique principale qu'on peut noter de qu'on voit le bateau à quai, c'est la couleur qui est différente, qui a été développée par le propriétaire, et qui a été aidée par Dobrozerdhoff Design, qui a trouvé que cette couleur représente la passion de l'armateur pour le vin, notamment le vin italien et en particulier pour le Merlot. L'architecte des intérieurs, c'était deux. Dans un premier temps, Ken Frivoch, et dans un deuxième temps, Michela Reverberi. La Quintessence, pour la famille qui possède ce bateau, c'est le vin. Parce que c'est vraiment le trait d'union qui les réunit tous. Et donc, ils ont voulu dédier ce thème, confier ce thème, pour que les designers puissent développer la décoration de l'intérieur. La Quintessence, c'est aussi l'ensemble des quatre éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Et la Quintessence, c'est l'union aussi spirituelle de la famille autour de ce bateau. Ici, on se trouve dans le poste de pilotage. Et en fait, ce bateau se commande par un écran tactile. Si vous voulez bien venir avec moi, je peux vous montrer. Ça, c'est la cloche en fait, tout petite, pour conduire un bateau de 55 mètres. Là, c'est pour les moteurs, en fait deux moteurs. Et tout ça, c'est les instruments pour se repérer dans la mer. Alors là, on se trouve sur la proue du bateau. Oui, alors on se trouve à l'avant du bateau. En fait, c'est l'endroit où on peut garder sa privacy quand on est au port, comme on l'est maintenant pendant le salon. Et aussi, c'est l'endroit le plus frais, parce que quand le bateau est à l'encre, il va se disposer toujours dans le sens du vent. Et donc ici, on peut en fait jouir de la jolie brise qu'il y a à la mer. Ici, on se trouve dans le salon d'en haut, qui en anglais s'appelle Upper Saloon. Et en fait, c'est un lieu de méditation, de ce côté-là, avec une cheminée à bioéthanol. Et des canapés très confortables en velours de soie, qui ont été dessinés custom par Michaela Reverberi, qui est l'une des deux designers d'intérieur. Les chaises sont dessinées par Michaela Reverberi, c'est du custom à nouveau. Et en fait, elle a développé un tissu technique qui ne s'étache pas. Chose qui peut bien arriver en mangeant sur un bateau, car en fait, ça bouge. Et donc, même si du vin tombe dessous, c'est juste question d'essuyer et il n'y a pas de tâche. C'est parti. La zone de gym, la sauna, et le hammam. Par contre, là, on a la cabine esthétique. Et ce fauteuil-là est un grand fauteuil qui devient complètement plat. Oui, on a la zone de relaxation. Et ici, il y a la jacuzzi. Et cerise sur le gâteau, un ascenseur intérieur laissant apercevoir les différents étages du bâtiment nous ramène là où nous avons commencé la visite. à l'intérieur de l'île de l'île de l'île de l'île. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique C'est un bateau fait en Italie et je fais part des design team. Design team c'est-à-dire ? Avec le groupe de projectistes, nous avons déjà fait la forme de la coque, de l'appendage et de la plante de velours. Musique de générique 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 Musique de générique